Le terme de la valeur de fait Je commence d'ailleurs par discuter ce terme qui me paraît trop s'opposer à valeur de fait, enfin à... comment dire... Ça suppose un devoir-être dans la mentalité générale et cela me paraît très dangereux d'opposer le devoir-être à l'être parce que le résultat c'est évidemment que le devoir-être se prend les pieds dans la réalité de l'être. Donc valeur idéale, mobile, tout ça je pense qu'il faut mélanger et que le privilège du mot valeur est extrêmement inquiétant parce que c'est un privilège qui date du XIXe siècle en fait et qui oppose le devoir-être et l'être, c'est-à-dire la réalité et l'espérance ou l'idéal. Je ne pense pas qu'on puisse dire que des valeurs soient proprement quelque chose. Elles sont elles-mêmes. Ce qui existe, c'est l'acclimatation ou l'acculturation, comme on dit, des valeurs. C'est-à-dire qu'elles n'existent jamais dans les nuées. Elles existent sur un terrain. Et il y a de fait un terrain français, mais ça n'implique pas que ces valeurs soient françaises. Ça implique qu'elles peuvent très bien s'universaliser ou qu'elles peuvent très bien se territorialiser, selon que vous partez de l'univers pour arriver sur Terre ou selon que vous partez de la Terre pour arriver à une généralité, au moins. Il ne faut pas parler des valeurs en général. Il faut parler de chaque valeur en particulier. Sinon, on se prend les pieds dans des choses assez compliquées et finalement, on fabule. Pour deux raisons. La première, c'est une rupture historique. On a pensé au XIXe siècle, à la fondation en particulier de l'école laïque et obligatoire, que les valeurs étaient en quelque sorte spontanées, naturelles, naturelles ou nationales, que c'était l'expression de l'âme française, comme il y a d'autres valeurs qui seraient l'expression de l'âme allemande ou de l'âme italienne. Et par conséquent, la littérature était seconde. L'enfant était éduqué avant de lire des romans ou de lire des pièces de théâtre, etc. Ça, ça me paraît complètement faux. Ne serait-ce que même pour l'identité française, aujourd'hui, nous nous adressons à des gens qui sont tous alphabétisés, même s'ils sont très mal alphabétisés pour 10% de la jeune population. Et en conséquence, on se définit vers 16 ans ou 18 ans à travers des discussions et non pas spontanément comme Linné Pierrot dans les livres de lecture de l'année 1900. Vous savez, Linné Pierrot font le tour de France. Ils rencontrent un agriculteur, un ouvrier, une bécassine, plutôt favorablement d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a discussion. Il y a mixité, mais pas seulement mixité sexuelle, mais aussi mixité ethnique. Et c'est dans les écoles, les collèges, etc. que se forme notre rapport aux valeurs. Et par conséquent, tout ce qui est littérature, art, culture, prend une importance beaucoup plus grande que ne le supposait les livres de lecture d'il y a un siècle ou deux. C'est une vérité qui ne s'applique pas uniquement aux générations d'aujourd'hui, qui sont des générations, a dit De Gaulle, où règne la sourde angoisse des déracinés. C'est-à-dire que, pour De Gaulle, la France vivait dans une situation millénaire d'accalmie et de confiance paysanne dans des valeurs éternelles. Et tout à coup, pour les enfants du siècle, et il ne dit pas du tout pour les émigrés, il dit pour l'ensemble des Français enfants du siècle, règne la sourde angoisse des déracinés. Et quand De Gaulle dit déracinés, il sait parfaitement ce qu'il dit, et il prend exactement le contre-pied de Barès, qui pensait que nous vivons dans un enracinement et que seuls quelques métèques, bon, chez Barès, c'est libanais pour ne choquer personne, enfin, sauf le libanais, d'ailleurs, quelques métèques sont déracinés. Non, aujourd'hui, l'ensemble des populations, d'ailleurs pas seulement françaises, mais européennes, sont déracinées, c'est-à-dire qu'elles ne vivent jamais comme vivaient leurs arrières grands-pères. Alors, ça, c'est la raison pour laquelle la littérature prend une valeur de conscience et de conscientisation, comme disent ceux qui parlent français assez mauvais, d'ailleurs, une prise de conscience. Mais c'est pour la France une histoire beaucoup plus ancienne. Je crois que, comme l'indiquent un certain nombre d'historiens que je cite, la France s'est formée et a formé son propre langage à partir du latin et de la littérature gréco-latine, s'est formée tout de suite dans la littérature. Alors, bon, il y a les chansons de gestes, il y a le chrétien de droit, il y a tout ce qu'on veut. Il y a un livre qui me paraît fondamentalement représentatif de quelque chose de très français, une exception française, qui est le roman de Renard. Et le roman de Renard, qui se prolonge dans La Fontaine et chez les moralistes, exprime quelque chose de très précis, c'est que l'homme est aussi différent de soi et des autres hommes que les animaux. Bon, la Rochefoucauld le dit mieux, mais c'est ça. Et, alors, ça a deux conséquences. D'une part, il y a entre les hommes la capacité d'être méchants, loups, tout ce qu'on veut, ou d'être agneaux et bêtes, etc. Et deuxièmement, il y a une coupure fondamentale avec le supraterrestre. Si on pense que toute l'humanité peut être homologue à toute l'animalité, on est coupé de Dieu. Et je crois que, fille aînée de l'Église, certes, la France est aussi la fille aînée de l'incroyance européenne. Ça correspond à notre époque, mais ça correspond à toute l'histoire de France. Il y a le vieux roi Lion qui est finalement exécuté par Renard, c'est-à-dire renversé. Il y a une révolution, au sens 89 ou 93 du terme. Mais il y a aussi l'atteinte à la religion. Il y a des séances dans les églises, enfin dans une église, dans le roman de Renard, qui rappellent les tristes traitements auxquels ont été soumis des grands prêtres, et en particulier l'archevêque de Paris. qu'on a obligé à confesser ces turpitudes sexuelles qu'il n'avait probablement pas, et qu'on a saoulé, enfin qu'on a réduit à l'hybronierie pendant un certain temps. Donc, tout ça est déjà dans le roman du Renard, de Renard, de Renard, très justement, et Renard RT. Et c'est assez révélateur de quelque chose qui va fonder la liberté française. La liberté, ça a toujours deux côtés. C'est la liberté pour le bien et la liberté pour le mal. et ça a toujours effrayé nos voisins. Les Allemands, par rapport à la liberté française, ont eu une position de recul énorme. Mais si vous voulez, aujourd'hui, tout ce qui se dit aux États-Unis au sujet de DSK relève aussi de l'idée que les Français sont complètement pourris. Alors, j'explique que, oui, en un sens, c'est vrai, c'est ce que Hegel appelait le règne animal de l'esprit, mais en un autre sens, c'est aussi notre situation fondamentale que nous essayons de maîtriser. Et de maîtriser, justement, par les deux autres emblèmes de la France, à savoir l'égalité au sens de l'égalisation des citoyens, et en particulier des hommes et des femmes entre eux et devant la loi. Et d'autre part, la fraternité, elle aussi réduite, puisqu'elle ne débouche pas sur un autre monde, ni sur un monde meilleur, mais elle consiste en une fraternité face aux risques, aux maux, aux dommages. C'est encore De Gaulle, alors de nouveau, qui dit, à propos de l'abbé Pierre, « Les Français sont solidaires, pas toujours, pas n'importe quand, mais quand il fait froid, il faut que la France ait froid pour que l'abbé Pierre arrive à secouer la population. » Et il dit, c'est dit en 1953, il dit, « Quand la France aura vraiment froid, ça sera mon heure. » Et de fait, son heure, c'était 1958, quand la France avait trop chaud, en fait, en Algérie. Oui, c'est la racine, ce n'est pas une valeur, c'est la racine des valeurs. C'est Descartes, d'ailleurs, qui le dit, il dit, « Sans liberté, on ne voit pas en quoi nous serions des êtres moraux. Comment pouvons-nous nous reprocher quelque chose si nous ne sommes pas libres ? » pas tenter et accomplir, en fait, parce que la liberté pure et simple des égorgeurs avec les égorgés est très difficile à vivre. Il faut que nous gouverner comme on gouverne un asile d'aliénés, a dit Pascal. Et comment on y arrive ? Justement, par l'égalité, non pas l'égalité des richesses, des fortunes, mais l'égalisation des citoyens. c'est-à-dire la possibilité pour chacun et en particulier pour les femmes, Dieu sait que c'est un des problèmes énormes de la civilisation, même aujourd'hui, la possibilité pour chaque citoyen, y compris chaque citoyenne, de défendre et d'assumer et de faire assumer à l'autre sa dignité. Et c'est la lutte pour la reconnaissance, si vous voulez, au sens égalien du terme, mais plutôt dans un résultat qu'on découvre si on lit attentivement ou si on regarde attentivement le théâtre de Marivaux, par exemple. En un sens, la femme, ou plus exactement les femmes, non pas comme être idéaux, mais comme être égales aux hommes, c'est une invention française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada